Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail, celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes en forme. Vous êtes nombreux à me faire des retours via LinkedIn et je vous en remercie. Cela m'est très utile et me fait très plaisir. Oui, à mes invités aussi car je leur partage vos retours. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose de lire le commentaire de l'un d'entre vous, en l'occurrence de l'une. Je teste régulièrement de nouveaux podcasts et reste en veille active. Les sujets que vous adressez m'intéressent particulièrement. J'ai découvert vos podcasts tout récemment en faisant des recherches. J'ai attaqué la saison 2 comme on enchaîne une série. J'ai passé une bonne partie de la journée avec vous d'ailleurs. Merci Mathilde. Si vous y pensez, faites-le aussi sur Apple Podcast. Commentez et notez-le, ça m'aide à le faire connaître. Merci aussi à tous ceux qui le partagent, le font connaître, à ceux autour d'eux qui ont envie de s'inspirer et d'agir. Et au-delà des nombreuses interviews inspirantes à venir, mystères, je vous proposerai bientôt des nouveautés, surprises. Vous serez toujours ici les premiers informés. En attendant, passez à me partager vos idées, vos envies, vos réactions, que je puisse en tenir compte et vous proposer des invités, des formats d'épisodes, des contenus au plus près de vos envies. Passons maintenant à l'épisode du jour. Pour poursuivre notre série sur l'entreprise à impact, je vous propose de faire un focus sur la finance durable. J'ai pour cela interviewé Philippe Zawati, qui a créé il y a 7 ans Mirova, une société de gestion de convictions entièrement dédiée à l'investissement durable. Philippe est un dirigeant, un auteur, un citoyen engagé. Il a un point de vue riche, nourri de ses multiples échanges, débats et réflexions, menés tant dans sa vie pro que sa vie perso au sein d'Osons le Progrès, qu'il a cofondé en 2018. Suivez-le sur LinkedIn, vous verrez, c'est passionnant. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Philippe. Bonjour. Je suis ravie de vous interviewer aujourd'hui, à la fois pour votre point de vue sur le rôle de la finance durable dans l'accélération de la transformation des entreprises, on y reviendra, et également pour que vous nous parliez de Mirova, la société que vous dirigez, qui est une société de gestion, qui incarne ce qu'elle propose puisqu'elle est elle-même un pacte natif, mais au sein d'un grand groupe français. Alors pour commencer, Philippe, je vous propose de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, en quelques mots. Je dirige une société de gestion qui s'appelle Mirova, comme vous l'avez dit, j'ai fait toute ma carrière dans la finance, dans la gestion d'actifs depuis une trentaine d'années maintenant. Et au moment, disons, de la crise financière de 2008, j'ai basculé, on va dire, de la finance traditionnelle à la finance responsable. Et donc depuis ces dix dernières années, j'ai œuvré dans différents cercles pour pousser cette idée que la finance peut être un outil assez puissant, assez fort pour transformer nos économies et nos sociétés, donc à la fois à travers les actions de Mirova, mais au-delà, à travers les relations avec notamment les pouvoirs publics, les régulateurs, notamment au sein du groupe d'experts sur la finance durable de la Commission européenne il y a deux ans. Et justement, c'est vrai qu'on le voit, et dans une interview précédente, j'avais Antoine Cire, directeur d'engagement de BNP Paribas, on parlait aussi de l'importance, du rôle de la finance dans l'accélération, etc., effectivement de cette transformation. Et puis là, on a une actualité un peu plus brûlante parce que, avec ce qui s'est passé chez Danone récemment, du coup, on voit qu'il y a un rôle de la finance, mais lequel ? Est-ce que la finance va aller accélérer ou est-ce qu'elle va, le chemin est semé d'embûches et est-ce qu'elle va créer des embûches et ne va pas permettre d'avancer sur le sujet aussi rapidement qu'on voudrait ? Quelle est votre lecture à la fois de cela d'une manière générale et en même temps au regard de ce qui vient de se passer et ce qui a été commenté suite à l'éviction d'Emmanuel Faber chez Danone ? Je crois qu'il faut comprendre d'abord que la finance toute seule ne peut pas faire grand-chose et que c'est un des maillons, on va dire, un des rouages d'un ensemble plus vaste qui est le fonctionnement de l'économie et de la société. Et donc, la finance durable, si on regarde historiquement, elle a bien fonctionné quand elle était en synergie, en relation un peu, je dirais, très forte et immédiate avec les grands mouvements sociétaux. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut analyser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'évidemment, la finance a un rôle très fort. Nous, on est convaincus, et moi, je suis convaincu depuis toujours que, enfin, depuis en tout cas un certain nombre d'années, que la finance n'est pas un outil neutre, comme on peut l'apprendre dans certaines écoles, c'est-à-dire un outil qui sert de façon optimale à allouer du capital aux endroits où la performance financière est la plus élevée compte tenu du risque-prix. Donc, si on sort de cette théorie-là, en réalité, les acteurs de la finance, par leurs investissements, par leurs actions, par leurs interactions avec les dirigeants d'entreprises, ont en réalité un rôle de promotion d'une nouvelle forme d'économie, un rôle d'accélération. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui va avoir un impact sur le monde de demain. Cette vision-là de la finance comme un outil qui n'est pas neutre est une vraie différence fondamentale, je crois, entre ceux qui pensent finance durable et ceux qui pensent finance traditionnelle. Et donc, ça, c'est le premier élément. Et une fois qu'on a dit ça, évidemment, ça implique, d'abord, ça implique que la finance doit se soucier de l'intérêt général, parce que si la finance n'est pas neutre, ça veut dire qu'elle a un impact sur l'évolution de la société, donc on ne peut pas s'exonérer de penser à l'intérêt général. Et d'autre part, ça veut dire aussi que la finance a un rôle à jouer dans son interaction très forte avec les entreprises. Et aussi que, du coup, le fonctionnement même des entreprises, la façon dont on pense les entreprises, est un élément clé. Et ça, on l'a beaucoup mis de côté dans le début du développement de la finance durable. On a pensé finance durable comme finance verte, on va mettre plus d'argent sur le développement durable, sur les énergies renouvelables, ou sur l'économie sociale et solidaire. Donc, on a vu ça simplement comme une façon d'allouer un peu d'actifs dans des endroits qui font du bien à la société. Mais ça, c'est, je dirais, la marge de la réalité, la marge du système. Si on veut réellement faire de la finance un outil réellement transformé, il faut aussi penser fonctionnement des entreprises, rôle des entreprises dans la société, connexion entre les entreprises et l'intérêt général. Et c'est là où, effectivement, des situations, des cas comme Danone ou comme d'autres, nous font réfléchir sur la situation actuelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on a suffisamment avancé dans cette direction-là ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt ? Alors, est-ce qu'on est prêt ? D'une certaine façon, on a agi à la marge du système. Je me répète, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a fait ce qui était, d'une certaine façon, le plus facile. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, quels sont les impacts environnementaux et sociaux qui ont un rapport plus ou moins direct avec la performance financière. Et donc là, évidemment, le sujet du climat et du carbone ont été les premiers éléments évidents. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de doutes sur le fait que quand on réfléchit, y compris si on réfléchit purement finance, on doit prendre en compte les sujets climat et les sujets carbone parce que ça a un impact très fort sur la stratégie et le développement des entreprises, même des grandes entreprises pétrolières, s'en rendent compte aujourd'hui. Donc, ça, c'est finalement la partie la plus facile à faire. Par contre, la partie plus difficile, c'est comment fonctionnent les marchés financiers ? Est-ce qu'effectivement, on arrive à avoir une vision suffisamment long terme quand on investit dans une entreprise ? Est-ce que le comportement de certains acteurs de marché qui ont des comportements très court-termistes, qui cherchent de la rentabilité et du profit pour quelques semaines, voire quelquefois pour quelques dixièmes de seconde, est-ce que ces acteurs-là ne sont pas trop forts aujourd'hui et n'empêchent pas les acteurs qui sont responsables d'avoir un impact suffisamment fort sur le fonctionnement des entreprises ? Donc, tout ça, c'est des réflexions qui sont en cours et que des expériences comme celles qu'on voit sur les entreprises à mission sont des expériences intéressantes parce que c'est la confrontation entre des discours un peu généraux, un peu positifs sur on est en train d'évoluer, ça y est, ça se généralise, le SG est partout, et puis la réalité concrète du fonctionnement des marchés qui, quelquefois, est un peu orthogonale avec cette évolution. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a un peu d'urgence sur le sujet. Enfin, on n'a pas dix ans pour améliorer notre impact sur l'environnement, on n'a pas des années pour améliorer notre impact de manière générale. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça accélère tout ça ? Sur des sujets comme l'environnement et le climat, je crois que, malgré tout, on a fait des progrès absolument considérables. Je dirais que la prise en compte du sujet climatique, par les entreprises, le reporting sur les impacts climatiques avec, notamment, des normes internationales comme TCFD, avec des évolutions réglementaires qui sont assez, je dirais, assez complètes. Ce qu'on a vu au niveau de la Commission européenne ces trois dernières années, c'est assez cohérent, on a un ensemble cohérent, même s'il y a encore, évidemment, quelques frictions sur la question de la taxonomie ou autre, mais globalement, on a des ensembles cohérents. Au niveau des entreprises, cette prise en compte, maintenant, est assez générale. Et puis, surtout, on est dans une phase réellement d'accélération, je crois, des technologies et des opportunités d'investissement qui fait que, sur ces sujets-là, je suis raisonnablement optimiste quand je vois, effectivement, les évolutions sur le domaine des énergies renouvelables, de la mobilité propre, ce qui se passe sur les voitures électriques est absolument assez extraordinaire, sur le développement de l'hydrogène, où on voit bien qu'il va y avoir une accélération massive dans les prochaines années. Donc, globalement, j'ai le sentiment qu'en tout cas, on a les outils pour accélérer et que les accélérations dans ce domaine-là peuvent être très rapides. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas imaginer ni l'économie, ni ces sujets-là comme des sujets qui évoluent de façon linéaire. Ça n'évolue pas de façon linéaire. Ce sont des évolutions avec des accélérations très, très fortes, voire des évolutions exponentielles. Et donc, quand les choses démarrent et que le modèle économique est là, la bonne idée est sur le marché et donc, elle se développe, je crois. Et donc, tout ce qu'on a semé ces dernières années sur ces sujets est en train de, voilà, maintenant éclore. En revanche, il y a beaucoup de sujets sur lesquels c'est beaucoup plus difficile et le lien entre l'impact financier, l'impact économique et les impacts environnementaux et sociaux est plus difficile à établir. C'est le cas, par exemple, de la biodiversité. On a fait beaucoup de travaux ces deux dernières années sur cette question de la biodiversité, mais réussir à démontrer que la nature a un impact très fort sur les entreprises, que les entreprises sont dépendantes en grande partie de la nature et que si elles ne s'en préoccupent pas, elles vont créer des risques et des actifs échoués, des stranded assets dans les années qui viennent. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire passer, qui commence seulement. Et donc, on a 10 ans, 10, 15 ans de retard par rapport au sujet climat sur ces questions-là. Et enfin, quand il s'agit de parler de questions sociales et sociétales, alors là, c'est encore plus difficile parce qu'aujourd'hui, quel investisseur responsable aujourd'hui dit de façon claire que l'optimisation fiscale est inadmissible et qu'il faut lutter contre les optimisations fiscales excessives parce que les entreprises doivent prendre leur part dans l'intérêt général ? Très peu. Ce ne sont pas des sujets qui sont aujourd'hui sur la table réellement, y compris chez les plus actifs de la finance durable. Donc, sur tous ces sujets-là, on a encore beaucoup à faire. Évidemment, on est dans une situation d'urgence, mais il faut chercher les points d'accélération. Et les points d'accélération, ils viennent de plusieurs façons. Ils viennent encore une fois, comme je le disais au début, de la conjonction de plusieurs acteurs. C'est-à-dire que la finance toute seule ne trouvera pas le point d'accélération. En revanche, la finance, plus la technologie, plus des comportements de consommateurs, plus de la régulation, ça, ça peut effectivement peut-être créer des moments d'accélération. Oui, complètement. Et pour revenir aussi sur le sujet justement de la performance durable et à ce qui s'est passé récemment sur le sujet de Danone, dans quelle mesure on peut réconcilier cette notion de performance durable avec des moments où on n'a pas de performance, puisque c'est une performance à moyen-long terme, et cette notion de court terme des marchés, mais des marchés, des actionnaires, et puis peut-être des dirigeants, parce que culturellement, on est quand même tous élevés au court terme. Alors, d'abord, je crois qu'il faut peut-être aussi revenir sur cette distinction. Alors, encore une fois, je suis d'accord sur le fait que les marchés financiers ont des comportements très court-termistes, parfois, et qu'il y a des acteurs à l'intérieur des marchés financiers qui ont des comportements extrêmement court-termistes qui sont problématiques. Pour autant, je pense qu'il faut peut-être revenir sur cette distinction court-terme, long-terme, et ne pas l'opposer de façon trop caricaturale. C'est-à-dire qu'au bout du bout, quand on gère une entreprise, on peut avoir une vision de long terme, mais le long terme, dans son exécution, est une succession de court terme. On ne peut pas sortir de cette réalité qui est une réalité, j'allais dire, presque anthropologique, on va dire, humaine. On est dans le présent, on est dans le court terme, et on réagit en fonction du présent, et la vision long terme est aussi une partie du présent dans lequel on réagit. Donc, ce qui veut dire que quand on est une entreprise et qu'on a une vision de long terme, on doit aussi expliquer comment on va y arriver, quelle est sa trajectoire, et de façon, effectivement, à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise de court terme qui pourrait mettre en doute, y compris la trajectoire long terme. Donc, je crois que diriger une entreprise aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est combiner ces deux éléments-là, et donc ça, c'est important de ne pas complètement les opposer. Après, la question pour moi est plutôt, quel est le comportement des acteurs à l'intérieur de ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une stratégie long terme avec l'intégration d'impacts environnementaux, sociaux, comme dans le cadre d'une entreprise à mission, par exemple, avec une partie de ces stakeholders, de ces parties prenantes, en l'occurrence, une partie de ces actionnaires qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit ? Est-ce que ça, c'est possible ? Et ça, je trouve que c'est une vraie question qui est assez complexe. C'est-à-dire que, finalement, enfin, qui est assez complexe, la réponse est un peu dans la question, j'allais dire. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission, finalement ? Si on définit ce que c'est qu'une entreprise à mission, tel que c'est présenté dans le texte, dans la loi PACTE, c'est mettre en place une gouvernance multiparties prenantes. Ça veut dire que, autour de la table, vous créez un comité de mission et dans ce comité de mission, vous mettez l'ensemble des parties prenantes. Les salariés, les fournisseurs, le monde académique, les clients, les pouvoirs publics, les territoires dans lesquels vous agissez, et évidemment, vos financeurs et vos actionnaires. Donc, vous mettez tous ces gens-là autour de la table. Bon, chacun a évidemment ses objectifs propres. Mais pour réaliser ça, il faut bien avoir les actionnaires autour de la table. Il faut savoir qui sont ces actionnaires. Il faut avoir un dialogue relativement stable avec ces actionnaires. Si ces actionnaires sont des fonds activistes qui sont rentrés dans votre capital 15 jours avant parce que votre courbe de bourse a baissé et dont vous savez très bien qu'ils vont sortir dans trois mois dès que leurs objectifs vont être atteints, comment voulez-vous avoir une discussion multipartie prenante avec une partie prenante qui elle-même n'existe pas ? Et donc, je crois que c'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une entreprise à mission effectivement quand on a un actionnariat éclaté avec aucun actionnaire qui représente plus de 2% et qu'il suffit effectivement d'acheter 3% du capital pour avoir un poids considérable hyper court-termiste sur l'entreprise ? Ça, c'est une vraie question et je crois qu'y compris certains commencent à réfléchir à un renforcement des dispositions de la loi Pacte dans ce domaine et je crois qu'il va falloir effectivement y réfléchir et en tout cas donner des armes à ces entreprises qui veulent s'inscrire dans le long terme. Leur donner des armes effectivement, donc la société à mission en est une mais probablement il faut peut-être aller plus loin sur la partie gouvernance actionnariale et puis aussi leur donner des avantages. Ça, c'est une autre question. Olivier Grégoire, la secrétaire d'État s'est exprimé plusieurs fois sur ce sujet-là en disant qu'il faut donner des avantages aux entreprises les plus vertueuses. Eh bien oui, chiche, allons-y, faisons-le réellement. Commençons à réfléchir à des avantages concrets en termes de participation plus facile aux appels d'offres publiques, avantages fiscaux, avantages réglementaires. Comment est-ce qu'on peut réellement inciter les entreprises à se positionner sur ce long terme ? Et ça ouvre un champ, je pense, très vaste à mon avis qui est la question du partenariat, du nouveau partenariat que je pense qu'il faut mettre en place entre les pouvoirs publics et les entreprises. Si on se dit que les entreprises sont un acteur de l'intérêt général et que les pouvoirs publics et que l'État sont le garant d'intérêt général, alors il doit y avoir une relation entre les deux qui soit un nouveau contrat, qui ne soit pas le contrat dans lequel on vit depuis un certain nombre de décennies, qui est une espèce de laisser-faire libéral, dans lequel les entreprises sont laissées dans leur champ et l'État finalement agit sur d'autres secteurs. Je crois que ce nouveau partenariat public-privé, c'est ça le nouveau capitalisme qu'il faut mettre en place. Merci à Philippe pour ces précieux éclairages. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci encore une fois de me le faire savoir en laissant une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'est extrêmement utile. Un email également pour partager vos feedbacks et envie. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501